Très bien, bonjour à tous, bienvenue sur la première session du webinar tour d'Actito consacré à la data. Je m'appelle Damien, je suis chef de projet chez Actito et aujourd'hui je vais partager avec vous les points clés pour construire un datamark performant. Je vous rappelle que dans le cadre du webinar tour d'Actito, trois autres sessions seront à venir dans lesquelles nous aborderons les sujets du parcours client, de la personnalisation des messages et la gestion de projet, des thématiques clés pour réussir son marketing automation. Mais revenons à notre premier sujet, à notre sujet du jour et abordons le premier thème, celui de la donnée et de son organisation. Nous allons voir à l'occasion de ce webinar les points clés pour structurer son modèle de données, définir les smart data et nous finirons par dix conseils pour élaborer un datamark performant. En préambule, je vous souhaiterais revenir sur une notion clé, la DMP, la Data Management Platform. Depuis quelques temps, certains d'entre vous ont l'impression que si vous n'avez pas de DMP, vous aurez raté votre marketing client. Et heureusement, non. Je vous propose donc de revenir sur la notion de DMP et ses composantes. La DMP est composée de deux briques, ce que vous appelez plus communément un datamark CRM et une DMP média. Le point clé entre ces deux briques, c'est la différence en termes d'usage. Le datamark, lui, a vu le jour avec les stratégies marketing directes et CRM et utilisées historiquement pour réactiver ou réactiver ses clients. Le datamark permet de stocker des données nominatives, des données sociodémographiques, historiques de commandes, historiques de sollicitations. L'objectif même du datamark CRM, c'est bien de fidéliser. Quant à la DMP, elle, elle est née dans l'univers des médias avec un objectif, optimiser les achats d'espaces médias. Nous sommes donc sur un objectif davantage orienté acquisition. Les données stockées sont anonymes, basées sur des sessions de navigation de cookies. La nature des données n'étant pas la même, la volatilité des données n'étant pas la même, la technologie de stockage est donc différente. Le datamark, on va rechercher l'intégrité des données, la fiabilité, car vous le savez bien, une mauvaise personnalisation peut vite engendrer de l'insatisfaction auprès de vos consommateurs. Pour cela, on se repose davantage sur une technologie classique type SQL. En revanche, la DMP média, elle, on a besoin d'avoir de l'information en temps réel, car nous sommes en train d'optimiser nos achats d'espaces médias. On va donc rechercher la vitesse de calcul et, en termes de qualité des informations, une mauvaise bannière affichée est moins problématique vis-à-vis de la relation marque-consommateur. La DMP, elle, utilise donc des technologies de type NoSQL qui permettent de traiter rapidement de très fortes volumetries et on est clairement dans la notion de big data que vous avez pu entendre ces derniers mois et ces dernières années. Néanmoins, les univers se rapprochent rapidement et des cas d'usage mixant les deux mondes apparaissent. On pourrait en citer trois. Tout d'abord, les données CRM viennent enrichir les segmentations d'audience et pour appliquer des parcours clients à ces optimisations et ces achats de bannières. Deuxième exemple, c'est que les données de navigation viennent enrichir les points de contact CRM en faisant par exemple du retargeting basé sur les catégories de pages vues par vos clients. Et, y compris, les données de navigation peuvent mettre en évidence des niveaux d'appétence pour venir enrichir vos règles de segmentation pour pousser une offre ou une autre à vos clients. La réunion des deux mondes, c'est un chantier long, complexe et coûteux. Mais sachez que de plus en plus d'outils de gestion de campagne, dont un TITO, intègrent des outils de web tracking. Cela vous offre l'avantage de pouvoir commencer à activer les données de navigation et ce, à moindre coût. Une fois cette définition de la DMP effectuée, passons à présent au cœur du sujet. Comment structurer un datamart performant ? Nous allons voir dans ce chapitre trois points clés qui seront utiles si vous êtes amené à créer ou à participer à la mise en place d'un datamart ou si vous devez vous replonger dans un datamart existant. Surtout, gardez à l'esprit que ce n'est pas qu'une question pour les IT. C'est vraiment une question métier puisque l'architecture de vos données a un impact direct sur la manière dont vous pourrez travailler votre marketing client. Et pour cela, rien de nouveau que de se baser sur des actions concrètes, des actions marketing que vous réalisez au quotidien et celles que vous souhaitez mener à très court terme. Le point numéro un, c'est l'identification unique d'un client. Quelle est l'information ou quelles sont les informations qui rendent unique un contact dans votre base de données ? Est-ce que c'est l'email ? Est-ce que c'est un identifiant interne ? Est-ce que c'est un ensemble de règles qui se base sur un moyen de contact ou un match key ? Par exemple, non plus code postal. Tout ceci est bien à cerner, à comprendre, puisque cela a deux répercussions d'un point de vue métier sur vos actions. La première, vous l'aurez très vite compris, c'est la gestion des doublons dans votre base. Et directement sur la répercussion de la satisfaction client. Vous avez tous en souvenir une réclamation client, pas cool, à la suite d'un email ou d'un courrier que la personne a reçu plusieurs fois. La deuxième répercussion, c'est la consolidation de vos différentes sources de données. Lorsque vous souhaitez intégrer une nouvelle source de données, un site e-commerce, des données de e-commerce, un mini-site événementiel ou les données d'une autre plateforme marketing, avez-vous toutes les informations nécessaires pour consolider ces données ? C'est-à-dire là où les informations qui vous permettront d'identifier les contacts connus, mais également les nouveaux contacts en évitant de recréer des doublons. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à recevoir, à revoir les process de collecte de données aux formulaires de saisie en ligne, aux formulaires papier, aux formulaires d'identification, pour faciliter la réconciliation par la suite de vos différentes sources de données. Par exemple, vous avez un réseau de magasins, vous collectez des informations en magasin, rendez obligatoire l'email, quitte à réduire le nombre de données et de leads collectés. Tout ça, puisque l'email sera un élément clé et structurant pour la réconciliation des données. Se pose ensuite la question de l'historique. Il y a de fortes chances que vous n'utilisiez pas toute l'historique entre votre possession. Traitez en priorité l'historique utile dont vous vous servez, par exemple, tous les contacts ayant été créés dans les deux dernières années, et faites si besoin une action marketing pour collecter là où les informations nécessaires à la réconciliation. Par exemple, vous avez les coordonnées postales d'un individu, faites une action courrier pour aller collecter, dont l'objectif est de collecter l'email pour ensuite reconsolider les informations. Le deuxième point sera sur l'usage des données. Pour éviter le syndrome du « allez, j'importe toutes mes données et puis on ne sait jamais si ça pourrait me servir », qui est une réalité, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'au final, un certain nombre de données sont mises dans le vol de examen, mais ne sont pas exploitées et ne serviront jamais. Je vous invite du coup à avoir une démarche d'analyse par l'usage. L'objectif est de monter un data market en lien avec votre vision en matière de marketing relationnel. Il faut donc définir des actions concrètes de courtes et de moyen de terme et identifier les données dont vous avez besoin ou dont vous aurez besoin. Méfiez-vous des projets pharaoniques qui, trop souvent, accouchent d'une mise à gaz en termes opérationnels et qu'au final, vous n'allez pas utiliser. Nous pouvons donc distinguer trois usages des données marketing. Le premier usage, c'est de comprendre. Donc, on est plus dans une utilisation BI, utilisée à des fins de pilotage de l'activité marketing et d'exploration de données. Le deuxième usage, c'est filtrer, pour créer ses ciblages, ses segmentations, ses exclusions. Il s'agit de données très opérationnelles, où, par exemple, un agrégat comme le nombre de transactions sur une période de six mois ou la date de dernière transaction peut être plus utile d'un point de vue opérationnel que d'avoir la liste des achats au complet. Tout dépend, bien évidemment, des usages. Le dernier usage, c'est personnaliser. Vous le savez, plus la communication est contextualisée, plus les chances de faire agir vos contacts sont importantes. La question à ce stade est quelles sont les informations que j'insère dans mes communications et sur quelles informations je dois pousser, quelles informations le contenu peut évoluer par rapport aux different zones. Je vous invite donc à avoir ce prisme d'analyse pour vos données en créant simplement un tableau. Ça peut prendre la forme d'un tableau. Dans lesquelles, en ligne, vous aurez l'intégralité de vos données et en colonne, les usages. Ça vous permettra de mettre en évidence les données indispensables et les données inutiles à court ou moyen terme. Le troisième point sont les règles de gestion. Il est important également que vous ayez connaissance des règles de gestion implémentées dans votre data mart. Tout simplement, il faut éviter le syndrome de la boîte noire. Le premier point, ce sont les règles de réconciliation. Nous avons parlé en début du premier point de la question de l'identification unique de vos contacts. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est également, sachez par exemple la vision. Votre base de données peut être orientée vers l'individu ou vers le foyer en fonction de votre activité. Il est important d'avoir ces différentes règles en tête pour bien cerner et derrière, bien agir, bien créer des campagnes marketing adaptées. Le deuxième point, ce sont les règles d'enrichissement et de mise à jour. Êtes-vous sur une mise à jour incrémentale ou un annulaire en place ? Quelle est la fréquence des mises à jour ? À quelle heure vous donnez son mise à jour ? Ces informations sont importantes puisque ça va vous conditionner vos actions et vos ciblages, notamment par rapport à la fraîcheur de vos informations. Le dernier point, ce sont les marges d'erreur. Le 100% favorable est une illusion. Une base de données vit. Les données se périment plus ou moins vite. Prenons par exemple la civilité versus une session de navigation. L'information périme n'a pas la même date de péremption. Ce qu'on vous invite par rapport à la marge d'erreur, c'est que concentrez-vous sur les données clés pour votre marketing client. Les smart data, nous y reviendrons juste après, pour lesquelles la complétion doit être proche de 100% et vous devez mettre en place les workflows pour limiter les erreurs de saisie, comme le pré-remplissage des champs dans un formulaire, typez les réponses dans un formulaire. La date, adresse postale, email, il suffit de checker les formats. Pour un email, on teste s'il y a bien un arrobase plus un point quelque chose. L'objectif, c'est bien de normaliser les informations en entrée. Cela va éviter notamment tous les traitements curatifs à postériori de la saisie qui ont un certain point. Parlons à présent des smart data. Les smart data, nous pourrions les définir comme les informations clés qui influencent grandement l'acte d'achat. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice d'identifier les 3-4 informations clés qui expliquent et qui conditionnent l'acte d'achat, mais généralement, il s'avère que c'est un point d'entrée fort pour d'ailleurs développer votre plan d'action commercial. Prenons un exemple. Un voyagiste a fait l'exercice de lister les informations susceptibles d'influencer l'acte d'achat. Si je vous pose la question, vous pourrez me sortir plusieurs réponses comme le profil familial, le revenu du foyer, l'historique d'achat, les centres d'intérêt, les centres de désintérêt, sa localisation. Bref, le voyagiste est vite arrivé à un nombre très important de variables permettant de personnaliser chaque point de contact. Après avoir mis en plat sa stratégie, et grâce notamment au feedback du centre d'appel, seuls 3 ont fini par émerger et qui conditionnent les réactions positives des clients par rapport à une offre. Ces 3 informations étaient la date du voyage, le budget et le lieu de résidence du consommateur, notamment en vue de lui proposer des départs depuis un aéroproche proche de son domicile. Le point important dans cette démarche, c'est que le voyagiste disposait bien de ces 3 informations, mais elles étaient noyées dans la masse, sous-exploitées et traitées au même niveau que les autres données. Sur votre écran, vous pouvez voir 3 captures d'écran de formulaires de 3 voyagistes différents qui vont collecter plus ou moins d'informations à l'occasion d'une recherche dans un site. Le premier constat, c'est qu'on va retrouver ces 3 données clés que je viens de citer, donc la date du voyage, le budget et le lieu de départ, comme éléments principaux et obligatoires pour CIR. Deuxième constat, d'autres informations, selon les voyagistes, ont été qualifiées comme smart data puisqu'elles demandent notamment, par exemple, la destination, qui est une donnée obligatoire à renseigner. Troisième constat, d'autres informations sont collectées, mais là, d'un point de vue non obligatoire, pour affiner la proposition. On pourrait mentionner la durée, le budget, la catégorie d'hôtel, le thème. Tout ceci sont des informations qui sont différentes et peut-être moins importantes par rapport aux voyages. Pour les identifier, vous avez plusieurs sources. Vous avez une source interne, votre organisation, votre activité, votre plan, ou vous avez une relation étroite et fort entre votre consommateur et votre magasin au niveau local. à minima, par exemple, le code postal est une information importante puisqu'elle va vous permettre de faire le lien entre le consommateur et le magasin de rattachement au niveau local. Le deuxième point, c'est votre stratégie de communication. Est-ce que vous collectez le moyen de contact principal de votre stratégie de communication et également le moyen de contact qui va permettre de réconcilier vos différentes données ? Le troisième point, ce sont bien les comportements d'achat de vos clients. C'est la nécessité d'avoir une bonne compréhension de ces comportements pour comprendre comment vos consommateurs vont sélectionner une de vos offres. Pour les obtenir, si je prends un autre exemple, c'est dans le domaine de la vente alimentaire pour chien, la collecte de données a été minimaliste puisque pour débuter la relation avec le consommateur et élaborer leur première règle de ces montations, Doogie Loat, eux, se satisfont de l'email et de la taille du chien et derrière, ils déploient tout leur marketing à partir de ces informations-là. Pour obtenir ces informations, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez bien évidemment l'analyse de données, par exemple, pour déterminer les dates de voyage, ça peut être les récurrences dans les actes d'achat. Vous avez également la navigation web. Est-ce qu'un couple avec des enfants peut-il partir en dehors des vacances scolaires, ça peut être des sévues en fonction de la navigation, ça peut être des données sortes-parties, les mégabases qui vont vous permettre d'enrichir votre base initiale, mais ça peut être également du déclaratif, les formulaires de saisie, les jeux concours, les questionnaires. Lorsque vous faites de la collecte déclarative, spécifiez toujours l'usage et le bénéfice et le bénéfice pour le consommateur. Les consommateurs seront beaucoup plus enclins à partager ces désinformations s'ils perçoivent directement un intérêt pour eux. On va prendre trois exemples. La date de naissance. Précisez que vous lui enverrez un bon de réduction comme cadeau à l'occasion de son anniversaire. L'email pour l'inscription à la newsletter que vous faites classiquement. Précisez le contenu et la fréquence des envois pour éviter derrière un fort taux de désabonnement ou un désintérêt. Le SMS. Précisez l'utilité. Si vous faites uniquement un envoi transactionnel avec l'SMS par exemple pour informer de la livraison précisez-le. Ainsi le consommateur sera beaucoup plus apte et compréhensif pour communiquer ces informations. Vous aurez ainsi un bon compromis entre la qualité et la quantité. Le conseil mais que vous connaissez gardez toujours à l'esprit que plus vous demandez d'informations dans un formulaire plus le consommateur va fuir et vous réduirez ainsi la collecte potentielle de données. Surtout que vous aurez tout le temps à postériori de venir consolider et enrichir vos profits. Du coup ne demandez dans ces formulaires que les informations essentielles. Pour terminer on va reprendre les 10 conseils pour élaborer un data mark pertinent performant. On a vu un certain nombre de points à l'occasion de ce webinaire mais on va les repasser en revue par rapport à la session. Le premier point c'est de développer une vision en matière de marketing relationnel à long terme. L'objectif c'est vraiment d'avoir une vision de l'architecture de données pour ne pas être bloqué dans votre développement. Une fois cette vision élaborée ça va vous permettre d'implémenter progressivement votre data mark à travers d'actions concrètes de court et moyen terme. Encore une fois méfiez-vous des projets pharoniques qui coulent souvent d'une unité à gaz en termes opérationnels. Le deuxième conseil et on l'a vu à l'occasion des usages de données distinguer les données dont vous avez besoin. Pour rappel nous avons trois types d'usages la BI pour comprendre les règles pour segmenter pour cibler on est vraiment sur du filtrage et des informations pour personnaliser vos campagnes. Troisième point identifier les quelques données clés les fameuses smart data dont nous avons parlé qui conditionnent les performances de vos actions et concentrez-vous sur ces informations-là au niveau de la collecte. Quatrième conseil instaurez des processus performants pour maximiser la complétude de ces smart data. Vérifiez au travers de règles la qualité au moment de la collecte. Intégrez les meilleures pratiques pré-remplissage assistance à la saisie test de format. Cela évitera comme je vous le disais tout à l'heure des traitements curatifs qui peuvent être coûteux à postériori de la collecte. Cinquième conseil tolérer une marge d'erreur. Je vous l'ai dit le 100% fiable est une vision. En revanche concentrez-vous et maximisez les efforts sur vos smart data pour toujours avoir un niveau de complétude important et de qualité sur ces données puisque derrière votre activité et vos actions marketing vont dépendre de ces quelques données. conseil numéro 6 si vous êtes en train de construire un référentiel client unique commencez toujours par unifier les deux principales sources de données et vraiment avancez étape par étape pour ensuite maximiser du coup et enrichir avec de nouvelles données votre dernière marque. n'hésitez pas à revoir vos processus d'identification au niveau de la source de collecte en magasin sur internet dans les emails pour faciliter la réconciliation et derrière soyez attentif au nouveau processus de collecte lorsque vous faites des actions ponctuelles sur des mini-sites ayez toujours à l'esprit que ces données-là doivent réintégrer votre data marque donc faites le nécessaire pour collecter l'information ou les informations qui vous permettront de reconsolider simplement les données. Conseil numéro 7 spécifiez précisément l'usage que vous allez faire de vos données auprès des interlocuteurs dans son ensemble je vous ai parlé tout à l'heure de vos consommateurs mais également en interne afin vraiment d'augmenter du coup la pertinence et la qualité de la saisie derrière sont encore une fois vos opérations marketing qui sont directement impactés par la qualité de la donnée et on sait bien qu'aujourd'hui le grand mot des marketeurs ce sont la qualité des données dans la base qui fait défaut conseil numéro 8 instaurer des contrôles de qualité en entrée dans votre data mart et on évite ainsi le syndrome du garbage in garbage out qui fait qu'au final si on rentre des mauvaises données derrière il n'y aura pas de miracle ce seront des mauvaises données qui seront en sortie c'est surtout vrai lorsque vous faites des chargements ponctuels où vous sortez d'un peu des différents flux qui ont été définis des règles qui ont été définies de manière automatique où vous pouvez injecter par erreur ou non des informations contradictoires conseil numéro 9 porter un soin aux règles de gestion synchronisation enrichissement on s'aperçoit que souvent on cherche à avoir le temps réel l'alimentation de la marque en temps réel et parfois un batch quotidien donc c'est-à-dire une mise à jour une fois une fois tous les jours ou hebdomadaire est souvent plus fiable et plus tolérant en termes d'erreurs et en termes de traitement des erreurs donc regardez bien l'usage des actions les données que vous avez besoin et adaptez du coup l'alimentation en fonction le deuxième point par rapport à ça c'est vraiment d'expliciter et de valider les règles de mise à jour de la base de données sur la source sur la décohérence par exemple entre code postal et ville sur la latence des données aujourd'hui c'est aussi un vrai sujet lorsque vous faites de la scénarisation et des triggers automatiques quel est le délai entre le moment où vous collectez la donnée et la mise à disposition dans votre outil marketing c'est un vrai sujet puisque derrière les déclencheurs et les scénarios sont directement impactés dernier conseil c'est de se méfier des données calculées les agrégats ils sont importants puisqu'ils permettent de synthétiser une information mais vous en tant que enquêteur on vous invite vraiment à toujours contrôler la cohérence business des agrégats et de ne pas forcément faire confiance qu'aux IT puisque derrière lorsque vous allez vous baser dessus ça peut expliquer en grande partie du coup les résultats de vos actions si vous êtes dans le cas où vous avez plusieurs outils marketing que vous utilisez par exemple un outil BI un outil de gestion de campagne marketing plus un intermarque définissez un seul système qui va calculer les agrégats et derrière qui va alimenter de manière cohérente tous les autres outils afin derrière de ne pas du coup engendrer et avoir des différences de règles entre les différents systèmes voilà nous avons du coup les passés en revue les 10 conseils sachez que vous allez recevoir par email les 10 conseils spécifiés par Actito pour construire un intermarque performant et je vous invite comme il reste 5 minutes à faire une petite session de questions réponses si vous êtes partant très bien est-ce qu'il y a une ou deux questions alors faut-il obligatoirement un datamart le datamart il a pour vocation à centraliser vos données que vous allez utiliser d'un point de vue marketing donc oui c'est préférable dans le sens où vous allez pouvoir du coup rassembler toutes les informations nécessaires après c'est pas forcément d'avoir un datamart compliqué où vous aurez plusieurs tables d'informations on peut être très bien sur des modèles qui soient beaucoup plus simples et derrière qui en fait en mesure de l'évolution aussi de la maturité en CRM de la maturité que vous avez vous avez en CRM venir compléter cette information mais c'est une étape lorsqu'on veut structurer une stratégie de marketing pareil je vous prends un exemple lorsque vous utilisez actito on crée un datamart pour venir alimenter avec les informations mais également les informations des interactions avec les différents canaux de communication que nous sommes gérés et bien évidemment ce datamart est évolutif on peut très bien commencer avec une table deux tables trois tables et derrière en fonction de différentes sources d'informations venir consolider et enrichir du coup ce modèle de données l'outil CRM peut permettre de stocker et de calculer les agrégats oui toutes ces informations ces informations là à partir du moment où on a l'historique par exemple l'historique d'achat on va pouvoir du coup créer des agrégats selon les règles du coup business qui auront été définis et bien évidemment toutes ces informations calculées sont disponibles au travers de l'outil alors quelle est la frontière entre le datamart et l'outil CRM le datamart on va prendre d'abord l'outil CRM vous allez centraliser toutes les interactions qui entrent et qui sortent de votre client pour avoir vraiment une vue 360 là où le datamart lui va être une vision pour action on est vraiment pour agir du coup le niveau d'information n'est pas forcément le même on va davantage utiliser par exemple justement on parlait des agrégats tout à l'heure pour avoir des données opérationnelles si on peut bien résumer la notion de datamart on n'est pas sur un outil de gestion on est sur un outil d'activation sur un outil opérationnel lorsqu'on lorsqu'on on crée des datamart justement dans la petite eau on se base souvent du coup sur les données CRM du client et on vient construire pour les besoins de l'outil un datamart avec qui sera nécessaire du coup pour activer les campagnes marketing vos campagnes marketing très bien excuse très bien écoutez je vous remercie si jamais vous avez des questions bien évidemment les équipes à clito sont à votre disposition et nous vous invitons à notre prochain rendez-vous donc le mardi 14 juin à 11h pour passer en revue les 10 conseils pour radiographier le parcours client je vous remercie pour votre comment dire votre disponibilité et on espère à très bientôt au revoir